Bonjour à tous et à toutes pour un tuto sous Windows 10 de customisation et notamment je vais reprendre le thème bleu de mon poteau GSW953 qui m'a fait l'immense plaisir de me mettre en favori sur mon thème visuel que j'utilise à mon usage personnel et ça vraiment c'est une reconnaissance de la part de quelqu'un comme ça merci mon poteau. Alors il m'a donné l'autorisation, le feu vert pour vous parler d'un mode, de ce thème bleu dont je vous ai parlé, je vous avais parlé de l'aperçu avant qu'il la mette à disposition du grand public notamment sur virtualcustoms.net et sur DeviantArt Alors de quoi s'agit-il ? En fait son thème visuel on va le reprendre ensemble Hop donc on va l'installer je vais le remettre voilà le thème visuel de GSW953 il faut le dire vite voilà donc ça avait la particularité de vous habiller en bleu voilà en bleu et en sombre puisque c'est un thème dark qui permet voilà d'avoir un habillage de thème visuel très sobre très réussi comme je le disais encore une fois mais qui utilise un patch des fichiers système grâce à Old New Explorer qui permet de virer le ruban cette barre d'outils qui est apparue sous Windows 8 et qui continue à exister sous Windows 10 le problème majeur des timers ce qui crée les thèmes visuels c'est cette zone effectivement ici qui n'est pas du tout skinnable grâce à l'outil de prédilection Windows Style Builder donc en fait il y avait un workaround il fallait en fait utiliser il faut toujours utiliser Old New Explorer pour virer le ruban et mettre cette commande barre qui existe depuis Windows 7 et qui a le mérite d'être gérée par Windows Style Style Builder pour pouvoir la skinner et avoir un thème homogène et vraiment bien réussi alors en fait je vais vous montrer sinon en quoi ça consiste donc en fait Old New Explorer revoyez mes tutos de thème visuel Old New Explorer fonctionne grâce à un fichier de configuration qui permet effectivement de patcher la zone du ruban pour remettre la commande barre sous The 7 alors on va le désinstaller pour que vous voyez et pour ceux qui ne comprennent pas tout de suite voilà alors sans la barre de commande voilà de Windows 7 voilà le ruban qui est revenu voilà la zone du ruban le ribbon de Windows 8 et Windows 10 cette fameuse zone non skinnable par les créateurs de thèmes et pour la majeure partie d'entre eux je pense qu'ils ne savent pas du tout qu'il est possible de faire un comment dire un rock around une astuce pour contourner l'habillage de cette zone bon alors GSW953 il ne vous l'a pas dit c'est un petit cachotier non je déconne et en fait il a sorti un mode de ce thème pour permettre à ceux qui souhaitent utiliser le ruban et non plus la commande barre à la 7 pour qu'ils profitent pleinement de leur thème visuel alors on va voir ensemble comment ça se passe c'est très simple je vous le mettrai à disposition avec son aimable permission je vous l'uploaderai c'est le thème bleu comme il avait annoncé sauf qu'il est modé alors voilà en quoi ça consiste le thème modé voilà comment ça se présente voilà vous voyez il est habillé il a habillé la zone du ruban et si on le replie on a un résultat vraiment très satisfaisant avec juste ce qui reste en place c'est ces icônes là ce menu déroulant et le menu ici fichier ordinateur affichage donc vous retrouvez quand même les commandes vous voyez que vous avez du ruban avec les actions contextuelles voilà alors pour ceux qui ne souhaitent pas évidemment abandonner ce ruban et bien sachez qu'avec ce mode de thème de JSW il est possible de garder votre ruban tout en ayant un thème visuel relativement harmonieux il y a cette zone qui laisse un petit peu à désirer là grisé j'ai réussi à trouver un petit peu comment le modder pour avoir effectivement un dark background à ce niveau là noir et juste garder le contour vert alors si j'ai le temps je vous l'uploaderai parce que je ne l'ai pas sauvegardé cette cette modif voilà sinon tout le reste est très très bien réussi vous voyez un petit peu donc voilà pour tous ceux qui souhaitent garder leur ruban et profiter du thème visuel notamment ce dark theme parce que voilà encore une fois je précise tous les autres créateurs de thèmes visuels ceux qui vous ont mis à disposition les thèmes visuels pour Windows 10 je rappelle je suis en version anniversaire 16.07 voilà ça ne marchera pas forcément ils sont très peu à connaître ce workaround il y a effectivement une bidouille à faire au niveau de Windows Style Builder pour obtenir le skin du ruban sans passer par Old New Explorer alors une autre astuce aussi que je vais vous dire Old New Explorer il ne sert pas complètement plus à rien si vous avez un souci pour skinner de manière comment dire satisfaisante la zone ou si vous avez des problèmes voilà pour habiller ce ruban bleu normalement ou le ruban sur le côté latéral vous pouvez toujours continuer à utiliser Old New Explorer mais d'une certaine manière et je vais vous montrer comment vous lancez Old New Explorer donc là il ne demande qu'à s'installer puisqu'évidemment on n'a rien fichu dessus par contre vous n'allez rien cocher si la phrase est correcte vous n'allez rien cocher du tout vous faites juste installer en laissant toutes les cases vierges voilà ok vous installez vous faites fermer vous confirmez voilà les autorisations et vous laissez comme ça alors l'avantage de continuer à utiliser de cette manière Old New Explorer c'est qu'en fait vous allez avoir un habillage qui va combler certaines lacunes pour certains d'entre vous je ne peux pas vous dire d'où ça vient qui auraient des soucis pour avoir effectivement au niveau du panneau de configuration notamment il risque certain d'avoir un ruban blanc ici et un ruban latéral blanc qui n'a pas été skiné correctement avec le thème bleu voilà alors je vais finir ce tuto pour vous montrer aussi par exemple cette zone qui est très gênante voilà enfin c'est pas une zone c'est un icône alors comment résoudre ce souci quand vous repliez le bandeau vous vous retrouvez avec un icône d'aide voilà à l'aide bref qui est complètement moche bon alors encore une fois je vous avais présenté un tuto où j'avais parlé d'un outil qui s'appelle merde Wind Customizer God on va reprendre cet outil et vous allez voir pourquoi alors je vais refermer le volet explorateur alors Customizer God excusez moi le fond il est adapté au thème donc chez vous ça sera pas du tout pareil ça sera peut-être beaucoup plus lisible mais c'est pas très grave vous allez toujours à la section General Icons on peut agrandir la fenêtre je vous rappelle le bouton changer vous sélectionnez une icône à changer et vous allez chercher l'icône pour remplacer l'icône par défaut ou alors vous pouvez restaurer ça c'est le bouton restore pour remettre l'icône par défaut en place effectivement Customizer God a l'avantage de faire une sauvegarde des icônes originelles originales lol donc alors l'icône en question dont on veut se défaire c'est une icône de point d'interrogation et je me suis planté lamentablement c'est normal c'est le samedi on est le 7 janvier vous allez plutôt à File Explorer Ribbon et là voilà cette icône pourrie qui vous pourrit la vie voilà donc vous allez la sélectionner clique au gauche dessus vous faites changer et vous allez chercher une icône de votre choix alors moi je m'en suis décodé une encore une fois mais c'est juste un exemple vous faites ce que vous voulez on va la remplacer par celle là dans mon exemple je ne sais même plus comment fermer la fenêtre voilà ok alors et maintenant on va réouvrir l'explorateur hop et bien voilà ça a été remplacé par ma petite icône beaucoup plus discrète de point vert voilà on a viré le point d'interrogation tranquillement et voilà on a habillé d'une manière encore plus idéale le ruban de Windows 10 voilà ben écoutez sur ce moi j'ai rien à dire d'autre voilà je vous dis merci encore de vos visionnages de vos passages sur ma chaîne sur ce moi je vous dis je vous souhaite un très bon week-end je ne sais pas quand je reviendrai je suis un petit peu fatigué j'ai donné quand même pas mal de moi-même dans les tutos dernièrement et ben écoutez je vais faire une petite pause peut-être sinon vous me connaissez on ne sait jamais avec Yoda ce qui se passe et vous aurez peut-être des tutos dans les jours prochains sur ce je vous dis bonne journée bonne soirée où que vous soyez et faites-vous bâcher ciao c'est un petit peu Sous-titrage FR ?